Votre fidélité, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Parlons justice, nous allons parler de la justice en République démocratique du Congo avec notre thème principal. Aujourd'hui, nous allons nous interroger, vous l'avez suivi, le président de la République, Félix Tissé-Kédi l'a dit, au cours de son briefing avec le porte-parole gouvernement, nous allons nous interroger autant que lui, pour savoir les ratés, justement, si les ratés des enquêtes en République démocratique du Congo constituent l'une des raisons de la maladie dont souffre la justice en République démocratique du Congo, les ratés des enquêtes, est-ce une raison, est-ce l'une des maladies, justement, dont souffre la justice en République démocratique du Congo. Donc, voilà les grands thèmes de ce jour pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission, Parlons justice. Merci de nous suivre ici, c'est le dialogue officiel. Merci également de nous suivre ici, RALIC FM, et grâce à votre application Play Store, retrouvez-nous en direct sur Internet, désormais, RALIC FM, 6.8 MHz. Je m'avais réussi à voir l'invité qui est déjà là sur ce plateau, Maître Clément Gondé, je rappelle qu'il est espérance en sciences forensiques, président du conseil d'administration de l'OFAR, Observatoire Forensique Africa, Maître Clément Gondé. Merci, encore une fois des pistes, des vrais vignes. Merci, M. Bonozinga. Avec plaisir, avec vous, nous allons parler de ces thèmes tels que nous l'avons évoqués bien avant. J'aimerais que vous puissiez, en aimant, nous donner l'idée sur la santé de la démocratie congolaise, un peu comme nous avons l'habitude de le dire en quelques mots avant le contenu de l'émission POPROMADI. Merci beaucoup. Nous devons rester toujours positifs, comme j'ai dit. Nous devons encourager des bonnes choses, des mauvaises choses, on doit les dénoncer, et quand on dénonce, on doit chercher à améliorer, parce qu'il ne faut pas dénoncer, faire des insultes, et ne vous ne proposer rien. C'est pour cela, dans la bonne démocratie, c'est ça. S'il y a de bonnes choses, il faut encourager. Il y a de mauvaises choses, il faut critiquer, mais il faut qu'il y ait une critique constructive. Donc, nous, je dis souvent, c'est une jeune démocratie. Parce qu'en Afrique, l'Afrique, si vous voyez tout ce qui se passe en Afrique, chez nous en Afrique, vous voyez que, comme si on est toujours à l'école maternelle de la démocratie. C'est vrai qu'on ne peut pas se décourager, petit à petit, même dans des pays européens, il y a aussi des problèmes, il y avait aussi du cactu, ils ont passé des moments très difficiles aussi. Mais bon, il faut rester positif, donc positif, donc il ne faut pas baisser les bras pour qu'on puisse arriver à une démocratie escomptée. Merci beaucoup, Maître Clément Gondé. Alors, rapidement, vous avez suivi le président de la République, lors de son briefing biomadaire, avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le président congolais, a évoqué un problème sérieux, dont on a toujours parlé ici, la problématique des aboutissements, soit dire, la léthargie dans le traitement de dossier judiciaire. Il a illustré les cas de notre confrère Stani Boujakira, où il a promis lui-même de s'impliquer activement pour qu'une solution soit trouvée. Stani Boujakira, qui a été arrêté, ça fait deux mois et des mois, il est toujours en détention. Le président l'a dit, pourquoi cette léthargie ? Votre analyse quant à cette position du président de la République, quand il décide finalement de s'immixer dans la justice, pour dire qu'il doit réguler les choses, parce qu'il a l'impression qu'il y a un problème sérieux, la justice congolaise. Être malade a déclaré Fulix Tisséky. Merci beaucoup. Le président de la République, il est le premier magistrat. Donc, c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui doit, donc, c'est lui qui est en amont. C'est lui qui voit, c'est lui qui a une vision. Il voit, il parle plus de doigts. Et pour trouver des solutions, c'est un père dans une famille. Donc, c'est-à-dire qu'il a constaté, non, maman, il y a des choses qui ne marchent pas. Il a dénoncé, c'est ça. Et c'est vrai que, comme vous savez, le défunt maréchal fait à son âme, il disait très bien, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne paie rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il paie tout. C'est son... En fait, c'est un langage codé que beaucoup de gens, il n'arrivait pas à décoder. Moi, j'ai dit, la justice est malade. Je suis d'accord avec le président de la République. D'ailleurs, tout le monde constate ça. Il y a des problèmes. Mais c'est vrai que c'est comme si vous avez votre enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut l'amener à l'hôpital. Il faut l'amener à l'hôpital. Quel hôpital ? Votre enfant souffre de quelle maladie ? Il faut d'abord diagnostiquer la maladie. Parce que quand on parle de la maladie, parce que nous sommes dans le contexte de la maladie. On dit, si par exemple, vous êtes une femme qui doit aller voir, par exemple, un pédiatre, ça ne va pas. Oui. Une femme qui a un problème gynécologique doit aller voir un gynécologue. Le gynécologue est expert seulement dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que bon diagnostic est égal à bon traitement. Mauvais diagnostic est égal à mauvais traitement. Et un mauvais traitement, vous savez, la suite, c'est la mort. Vous voyez ? Alors, nous ne voulons pas la mort. Nous, nous voulons qu'il y ait un bon diagnostic. Parce que dans les bons diagnostics, on va trouver un bon traitement. Parmi les bons diagnostics et parmi les traitements, parce que comme on dit, tout le monde peut proposer. Vous savez, chez nous, nous avons un problème sur l'expertise. L'expertise. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le problème d'homme. Qui fait quoi ? Comment ? Pourquoi ? À quelle hauteur ? Il a quel niveau ? Il a quelle formation ? Est-ce qu'ils sont à jour ? Attends, ça, c'est l'électique aussi, de la valeur. Et vous savez très bien que nous avons perdu de la valeur. Par exemple, la corruption, c'est une perte de valeur. Dans le cas, c'est à Niboujakira. Parce que le président l'a dit, il a cité énormément notre confrère, qui est en souffrance depuis deux mois. Mais le problème, le président estime que, finalement, la justice est aussi léthargique. Elle n'arrive pas à rendre justice. Elle a le temps d'arrêter, mais pas le temps de prouver la culpabilité. C'est aussi ça, la difficulté. Tout à fait. Vous savez, on a l'habitude de dire, nous avons, notre constitution a garanti la présomption d'innocence. Chez nous, on fait non ça, parce que nous, en science forensique, vous devez savoir, si je peux dire, une piste que je peux donner au président de la République, c'est notre président, qu'il puisse appliquer la science forensique. Ça veut dire quoi ? Qu'il puisse insister, parce que la science forensique, c'est la science de la preuve. Ça repose autour de la preuve. De la preuve, la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. On n'en a pas au Congo ? On n'en a pas, donc, c'est-à-dire, c'est qu'on fait, on tâtonne. Il n'y a pas de... On doit former les gens. Il faut qu'on puisse avoir des experts forensiques. La science forensique, je dis bien, tous les conseillers du chef de l'État, tous ceux qui... Donc, les gens qui se trouvent tout autour de cette machine, qu'ils puissent analyser, aller dans les Google, toucher la science forensique et chercher les experts en science forensique. Donc, vous êtes... Nous sommes parmi les experts en science forensique. Donc, c'est-à-dire, la preuve, c'est la science de la preuve opposable à tous. Survoyez dans d'autres cieux. Nous devons faire une autopsy survoyer dans d'autres cieux. S'il a un crime, après quelques temps, on découvre qui a fait quoi, comment est-ce qu'il a fait. Donc, dans l'aboutissement dans lequel il y a toujours des ratés des enquêtes. Les ratés des enquêtes, je dis bien... Les ratés sont, justement, justifiés par quoi ? Les ratés sont justifiés par rapport à l'expertise. Donc, on ne prend pas la personne ressource. Tout à fait. On doit former les gens. Nous devons avoir aussi des plateaux techniques. Nous devons aussi attaquer sur l'éthique, la moralité. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'expert. C'est pour ça que je dis que le magistrat, là, le magistrat qu'on appelle souvent le juge d'instruction, dans d'autres cieux, doit être formé. Et nous devons même, puis aussi, comme j'ai l'habitude de m'a dénié, spécialiser le magistrat dans chaque domaine. Vous voyez ? Par exemple, le cas, parce que le cas, Sani Boujakira, on l'a attribué, ce texte publié, cet article publié par Genafrique, parce qu'il est l'un de correspondants. Le problème, ce n'est pas Sani Boujakira. Il y a également, vous le savez certainement, l'affaire Sheribé Oukende, puisque c'est la suite logique de l'affaire Sheribé Oukende, dont il a publié cet article. Le problème, Sani Boujakira, Sheribé Oukende, dont la quête a piétiné jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait eu un rapport, mais la famille n'a pas été toujours convaincue. Vous avez suivi M. Laurent Oyembar, qui a finalement, à travers la demande, suite à la demande de la famille, ils ont exigé, demandé au gouvernement de leur donner le corps pour finalement enterrer. Même l'affaire Oukende n'a toujours pas une suite telle que nous l'attendons, après l'annonce des enquêtes, telle que ça a été fait. C'est pour ça que je dis ici que c'est le problème de l'expertise, de l'enquête, du début de l'enquête. S'il y a un rapport au début de l'enquête, vous voyez souvent quand il y a, par exemple dans les cas de mort d'homme, dans les cas de mort d'homme, je pense qu'on a écrit, comment est-ce qu'on peut innover ? On doit d'abord commencer à innover la police technique et scientifique, parce que la police technique et scientifique, la police technique et scientifique ramène de la preuve. Mais je pense qu'on a écrit, nos autorités d'alerte, tu vois, ils ont nos correspondances. J'ai écrit à la présidence, j'ai écrit au ministère de la justice, j'ai écrit au ministère de l'intérieur, pour qu'on puisse innover la police technique et scientifique. C'est-à-dire avoir le département, par exemple, de la biologie, avoir ceci, je vous ai dit la fois, parce qu'on puisse mettre un laboratoire d'entomologie criminelle, pour qu'on puisse, à élucider maintenant le crime vers les mouches, mais on n'arrive pas, nous, nous, on a étudié... On va rentrer dans les détails, je ne sais pas, on reste sur le contenu de l'intervention du président de la République, tout à fait de la maladie de la justice congolaise, et nous allons essayer d'excripter maintenant, connaître, comme vous l'avez dit, comment les enquêtes peuvent se faire normalement, et les différentes manières de protéger les scènes des crimes. Vous avez toujours dit que quand on bouille les pistes, c'est fini, nous allons essayer d'en savoir plus à travers les images d'illustration. Je pense que l'organisation va nous aider à évoluer dans ce sens. Il y a Cheribon Kende, il y a Salomo Escadela, finalement, on ne sait pas quoi. Ça tourne autour de la maladie de la justice congolaise. Toutes ces affaires-là, depuis que ça a commencé, on a tout de suite eu la chance de finir un peu tôt, mais finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce que ça continue à être en retard, ces enquêtes, ces différentes enquêtes, à tous les niveaux de la procédure. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un an, quand il y a un crime, on doit protéger la scène des crimes. La scène des crimes doit être protégée. Pourquoi la scène des crimes doit être protégée ? Pour éviter qu'on puisse rater les éléments importants que les experts ont besoin pour démanteler le terme d'un crime. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un crime, nous avons un crime, on doit d'abord protéger la scène des crimes. Mais chez nous, nous voyons souvent la scène des crimes polluée. Et quand la scène des crimes est polluée, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à rien, vous voyez, même si vous allez appeler au moins que vous soyez Jésus-Christ, pour arriver quand même à démanteler. Alors, une fois la scène des crimes est polluée, c'est fini. Maintenant, qui doit faire quoi ? Et quand est-ce qu'on peut récérir aussi l'expert ? Ça, c'est, les magistrats doivent maîtriser, doivent maîtriser toutes les procédures. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux récérir un expert au bon moment ? On doit récérir un expert au bon moment. Dans quel moment ? Parce que dans le cas sur le Bionkendé, par exemple, bon, on parle de la maladie, est-ce que notre police technique et scientifique était-elle capable de détecter qui a tué sur le Bionkendé ? C'est la grande question. Mais quand on est présent par de la maladie, est-ce que la justice est-elle véritablement équipée aujourd'hui ? Oui, c'est pour ça que je dis, je parlais sur les plateaux techniques, les plateaux techniques, la police technique et scientifique. Attention, nous avons une police qu'on appelle police technique et police scientifique. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'on a discuté avec vous, pendant au moins deux ou trois émissions, on a parlé de l'innovation de la police technique et scientifique. C'est le cas, par exemple, de cette image ? Oui, oui. Ici, par exemple, c'est une scène de crime. Vous voyez comment est-ce qu'on protège la scène de crime ? La scène de crime doit être protégée comme ça. On doit protéger la scène de crime. Ici, par exemple, c'est un crime. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le naufrage. On doit savoir, mort, noyé, ou noyé, mort. Ça, c'est un naufrage. Oui, oui, donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelqu'un là, soit noyé, soit on l'a tué là, vous voyez. Maintenant qu'il se passe, les experts, vous voyez là, sont bien habillés, ce sont des experts de la police technique et scientifique qui arrivent pour chercher, vous voyez là. Il y a même des indices qui placent tout ce qu'il faut pour chercher, vous voyez, ils sont obligés de faire une étude minutieuse pour chercher les éléments. Parce qu'il y a des cas où quelqu'un peut être, on le noie par force. Oui, oui, là, on parle de mort, noyé, ou noyé, mort. Donc, c'est-à-dire, on l'a tué, on le jette dans l'eau, ou soit la personne, elle est noyée, vous voyez. Donc là, maintenant, on va chercher tous les éléments. Alors, à ces éléments ici, la police technique scientifique est là pour prendre, on va faire encore l'étude du corps, dont les médecins légistes doivent venir, pour faire l'étude du corps, pour qu'il doit confirmer qu'il y a vraiment mort. Maintenant, on doit chercher et récupérer même les empreintes. Même les empreintes, même les traces, là, vous voyez, normalement les traces, les pieds, là, ils vont voir. Après, maintenant, ils vont ramener ça au laboratoire pour faire un travail, maintenant. Et ça, c'est le moment ici, maintenant, on sait très bien qu'on doit requérir l'expert au bon moment. Voici, il y a une... En cette matière, par exemple, vous avez dit ? Oui, oui, ici, par exemple, c'est... On vient chercher, on cherche des traces. Des traces et après, on voit après les vins qu'on les empreintes. Digital, même des plantes faibles. Mais ce sera, par exemple, après examen, qu'il est décédé avant. Tout à fait. Et qu'on a assimilé sa mort. Tout à fait. Là, maintenant, on va faire l'autopsie. Quand on fait l'autopsie, on ouvre, on doit voir qu'il faut qu'il y ait la présence, non, mama, de liquide, donc l'eau dans les viscères. Et à part ça, voilà, c'est un décrime, là. On va comparer l'eau. Là, par exemple, c'est une mer ou une rivière, on va comparer l'eau. Et donc, on a trouvé ici pour dire que la personne, si c'est une noyade, la personne, elle est belle, elle est là. Ce sont des preuves. Donc, en fait, ça fait partie de la preuve irréfutable, opposable à tous. Mais, qui doit faire ça ? Et quand est-ce que le magistrat peut saisir les experts ? Parce que, nous, on travaille sous la direction du ministère public. Donc, nous sommes là. Donc, on doit être requis pour qu'on puisse normalement faire le travail. Vous, maintenant, qui doit être requis ? Parce que celui-même, le magistrat, ne le mette pas. Il y a encore une autre illustration. Ici, par exemple, vous voyez, ici, vous voyez, il y a une trace de sang qui est décédée dans le véhicule. Oui, oui, le magistrat, ne le mette pas. Mais il y a une trace de sang. Le médecin, le médecin, le médecin, le médecin. Le médecin, le médecin, le médecin. Oui, oui. Ou on a pris le médecin dans le véhicule. OK. Il y a une trace de sang. Ici, maintenant, vous voyez, là, on doit prélever une trace de sang. On doit prélever. Là, maintenant, c'est la biologie qui intervient. Est-ce que dans notre police technique, on n'en parle, le département de biologie ? Je vous ai dit la fois parce qu'on peut mettre ce département-là de biologie qui ne coûte pas cher. Vous voyez ? On peut mettre ça. Ici, maintenant, on peut identifier pour voir vraiment si le véhicule a tenu la personne. Est-ce la personne qu'on a trouvée, la naissance de la personne par rapport à la dègue ? Est-ce que c'est la même personne ? Au bout, on a assumé seulement. Vous voyez ? Ici, maintenant, on peut déjà écarter nos mains de plus. Voici comment est-ce qu'une enquête peut aboutuer. Si nous avons des hommes formés et si nous avons un flamme technique. On doit prélever les enquêtes. Oui, oui. On doit prélever. Ici, on a fait ça. On voit, on a numéroté. Apparemment, il y a des... OK. Là, maintenant, on appelle ça des cavaliers. On doit mettre des cavaliers. Tout ça, c'est pour dire qu'ici, on a trouvé tel trait. Tout ce film est fixé. Vous voyez ? Ici, ils sont tentés de fixer la scène de crime. Mais pour fixer la scène de crime, vous devez avoir tout ce qu'il faut. Alors, quand vous allez prélever, vous devez aussi savoir vous allez amener ça où ? Vous voyez ? Mais si le laboratoire de la police technique scientifique n'est pas... Équipé. Et aussi si la police technique scientifique n'est pas utilisée. Parce que la police technique scientifique, c'est l'outil du magistrat, l'outil du ministère public. Mais est-ce qu'on utilise notre police technique scientifique à 100% ? Je ne pense pas. Est-ce que la police technique scientifique, chez nous, a tout ce qu'il faut ? Je ne pense pas parce que nous, on a fait une question, on a posé des questions, c'est pour ça, on a fait des propositions. On a écrit à la présidence, on a écrit au ministère de l'Intérieur, on a écrit au ministère de la Justice, dans le but, normalement, d'aider notre justice, parce que, vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Dans les cas, ici, par exemple, vous voyez, il y a mort. Donc, on a trouvé quelqu'un qui est décédé, il y a l'arme à côté. On l'allume, donc, il y a des gants. Vous voyez, il y a des traces, là. Vous voyez même, ils sont tentés de prélever les empreintes par exemple, trouver une bouteille. Tout ça, c'est pour confondre les criminels. Ici, on applique ce qu'on appelle la criminalistique. La criminalistique, c'est quoi ? La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police ou la justice dans l'optique de te mantener l'auteur d'un crime. Parce que pour crier, normalement, l'aboutissement de l'enquête, il faut te mantener l'auteur d'un crime. C'est le travail du soldat d'un. Par exemple, dans les cas ici, il s'est fait qu'on a tué la victime et qu'on dit, par exemple, qu'elle était ivre et que... Ok ! Peut-être, on va envoyer ça. Il y a des bouteilles, ils ont mis des bouteilles de boissons fortes, tout, tout, tout. Alors, l'arme, peut-être, il l'a vu, il s'est donné la mort. Maintenant, on doit le prouver. Non, non, non. Ça, il s'est fait tuer. Donc, en fait, on l'a tué ou bien nous-mêmes s'est donné la mort. Mais ce sont des enquêtes ici qui peuvent éclairer... Après les enquêtes, vous avez illustré, parlé autrefois, de ces problématiques de base de données. Oui. Mais comment, par exemple, quand on prélève les enquêtes, au Congo, on n'a pas une base de données. Ça va se passer comment ? C'est ça aussi. Maintenant, on va passer par rapport au suspect. Au suspect. Et s'il n'y a pas de suspect ? Donc, on va aller faire les enquêtes pour comparer pour comparer les empreintes. Oui, oui. C'est aussi un élément très fondamental. Nous devons créer une base de données. Parce qu'il y a une base de données, quand on récupère, on va seulement directement faire la comparaison. Et quand on a un profil, on sait directement, on a un profil, par exemple, de 10 personnes, et l'enquête doit être focalisée par rapport aux 10 personnes. Mais, si on ne sait pas, on va commencer. Parce qu'il y a des fois, la police territoriale sanitaire arrive, même le magistrat, ils ne savent pas où commencer. Oui, mais ils sont là. au-delà de l'absence d'équipement, vous avez dit qu'il y a un problème très sérieux à ce niveau. Vous avez des propositions. Vous allez nous rappeler ces propositions à tous les niveaux des enquêtes. Comment et quand le faire ? Quels sont les moyens matériels qui entrent en lieu de compte ? Nous allons essayer d'analyser avant de finir l'émission. Mais le problème, par exemple, comme vous dites ici, au Congo, ça se passe comment ? Par rapport à ces difficultés, par exemple, où on n'a pas une base de données ? C'est pour ça que je parle de l'expertise, donc la méritocratie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans le cas des maîtres, là, comme c'est, il faut envoyer un magistrat qui est fermé par rapport à ça. Il ne faut pas envoyer un magistrat par sentiment, une personne qui viendra faire tourner, il ne sait même pas comment procéder, il va et tout, tout, tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des experts. Les gens qui ont la maîtrise, on peut former aussi les magistrats dans le domaine des maîtres, dans le domaine de ces... Quand il arrive, il pose le domaine des actes. Alors, une personne qui sait, il doit passer la procédure est très importante. Si on rate ce qu'on m'a procédé, le magistrat sait que mort d'homme, saisi par l'OPJ, il doit savoir quels sont les actes que je dois poser. Même l'OPJ lui-même doit savoir aussi les actes qu'il doit poser s'il ne sait pas. Il doit aussi induire les magistrats si on est en erreur. Donc, c'est une chaîne. S'il y a un raté, ça va aller jusqu'au niveau des juges et il n'y aura pas un aboutissement. Il y a de si prendre, par exemple, à des cas comme ça. Dans des cas comme ça. Vous avez dit que saisi par l'OPJ, il y a un cas de mort d'homme qu'on découvre comme ça. Comment procéder ? Ici, par exemple, il faut saisir l'OPJ et saisir au quartier ou bien saisir l'OPJ parce qu'il y a mort d'homme. L'OPJ doit saisir directement l'OMP qui est l'officiel du ministère public et je dis ceci, quelle est l'OMP ? Une personne qui est maîtrisse. On doit d'abord penser à sécuriser la scène de crime. On sécurise la scène de crime pour éviter qu'il n'y ait pas de pollution de la scène de crime. Après, maintenant, on va commencer directement à réquisitionner normalement, à faire la réquisition. Donc, on doit chercher normalement à requérir un expert. Et quel expert ? Il ne faut pas tâtonner, s'il vous plaît, l'enquête. moi, la manière où on a appris une enquête pour avoir déjà une lumière, c'est 48 heures. C'est-à-dire que dans les 48 heures, si on n'arrive pas, on tâtonne, c'est fini, normalement, c'est parti. Peut-être pour arriver à arrêter les criminels, ça, c'est autre chose. Mais conclure une enquête, c'est 48 heures, normalement, 72 heures. 48 heures à 72 heures, d'abord, vous devez savoir les circonstances de la mort et la nature de la mort. Donc, dans les 72 heures ou 48 heures, vous devez déjà savoir les circonstances de la mort et la nature de la mort. Parce que si vous ne savez pas encore la nature de la mort, les circonstances de la mort, je dis bien qu'il faut changer de métier. Ça veut dire quoi, nature et circonstances avant que nous puissions revenir sur les images, c'est important de l'explication. Ok, circonstances de la mort, on trouve, quelqu'un, par exemple, est décédé, on le trouve, par exemple, ah, ça, la personne-là est décédée, c'est pour dire, par exemple, c'est une mort criminelle, c'est une mort naturelle. On peut déjà y penser. On voit, par exemple, l'arbre, on voit des traces de sang, on voit directement, on peut étudier, on voit directement la plaie, donc, la porte, d'entrée, le trou-là et le trou-là est sorti. On saura déjà savoir, ça, c'est, on l'a tué par arme à feu, c'est mort par arme à feu, c'est abut touchant, abut portant ou turbinant. Maintenant, là, on sait déjà que c'est une mort criminelle, donc, il y aura des enquêtes. Parce qu'il y a aussi d'autres morts, on ne peut pas faire, les autres, une personne qui s'est donné la mort, comme par exemple, c'est le cas ici, on doit dire, qu'elle m'a savoir, est-ce que c'est mort, pendu ou pendu mort ? Ça, ça ne peut pas prendre 72 heures, s'il vous plaît. Ça ne peut pas prendre 72 heures pour savoir, par exemple, si mort, pendu ou pendu mort. C'est dans les minutes, là. On opère comment ? On opère comment dans les cas ici ? Ici, par exemple, il y a des signes qui ne tombent pas. Donc, à 70%, vous devez déjà savoir, il s'est donné la mort, ou bien on l'a tué. Vous voyez, la police scientifique arrive, les médecins, les justes arrivent, les médecins, les justes doivent prendre des photos, doivent fixer, on fixe la scène. On fixe forcément la scène des crimes, là. On sait déjà, ça, il s'est donné la mort, ou bien on l'a tué, et puis on l'a pendu. Vous voyez, ça ne peut pas demander qu'on puisse faire un mois ici. Il y a des cas comme ça aussi. Oui, dans des cas, par exemple, là comme ça, ça ne peut pas demander. Peut-être maintenant, chercher l'auteur, l'auteur de ces crimes-là, par exemple, si c'est une personne qu'on a tué, après on l'a pendu, on dit que c'est maintenant l'auteur de ces crimes. À ce moment-là, ça peut prendre un peu de temps. On est à même de faire cette différence au regard des éléments, de moyens techniques qui sont en notre possession, dont dispose la police technique et scientifique. Oui, dans des cas comme ça, c'est le médecin légiste, après la police technique et scientifique, c'est facile, on doit savoir, il y a des signes qui ne tombent pas, parce que, quand tu, par exemple, si vraiment la personne s'est donné la mort, il y a des signes qui ne tombent pas, qui vous orientent déjà, donc vous avez déjà 70%, peut-être si on demande encore une autopsie pour être sûr, mais à 70% déjà, on saura que la personne s'est pendue, ou bien la personne l'a pendue. Vous voyez, avec ici, on va fixer la scène de crime. Quand on fixe déjà la scène de crime, directement, les médecins légistes, directement, la police technique et scientifique a déjà au moins 70% pour dire que, non, ça, il s'agit de quel type normal de mort ? Vous voyez, mais on ne peut pas la tenir. Peut-être maintenant, on doit maintenant prélever, si on voit que c'est une mort criminelle, bon, c'est une mort criminelle, c'est vrai, lui-même s'est donné la mort. Si c'est une cherche personne, on doit justement prendre les empreintes, les empreintes là maintenant, il faut faire la comparaison des chercheurs, les suspects, et maintenant, arriver maintenant à démanteler qui a fait quoi. C'est ce qui est important, parce que la population veut savoir qui a fait quoi, comment et quand ? Parce que c'est aussi les questions que les magistrats posent. La personne est décédée, ça fait combien de temps ? C'est facile, on peut directement connaître ce que nous appelons le délai post-mortem. Ce n'est pas à attendre une heure ou trois heures pour connaître la personne est décédée, ça fait combien de temps ? Surtout dans la mort récente. Et nous perdons toujours un degré de solstice. Avec les thermomètres, le médecin légiste, s'il n'y a pas, même la police technique de santé, doit prendre la température de la dépure mortelle directement, on doit maintenant faire qu'il est passé. Nous perdons un degré de solstice chaque une heure. Alors la température normale, c'est 37. Oui, après la mort. La température normale, c'est 37. Vous voyez ? Et puis on voit, si la personne va à 32, on sait qu'elle a perdu, par exemple, 5 degrés d'eau. La mort remonte déjà de 5 heures. Vous voyez ? Ce sont des calculs faciles. On a déjà, même s'il n'y a pas une précision, mais on appelle ça intervalle post-mortem qu'on est à peu près pour aider déjà les magistrats, aider déjà l'enquêteur à commencer à mener les enquêtes. Ah, la personne est décédée, ça fait 6 heures. Donc, dans 6 heures, il était avec qui ? On commence maintenant à chercher, à poser, et donc à chercher, à démanteler maintenant le terme de guise. Vous voyez qu'à ce stade-là, c'est facile, ça peut prendre un peu de temps. Maintenant, si ça prend assez du temps, parce que nous avons un problème de fond. Le problème de fond, c'est un problème de l'identification. De l'identité à l'identification. Voici les sérieux problèmes qu'on a. Nous ne sommes pas identifiés. Nous ne sommes pas identifiés. L'identification que je parle ici, c'est le problème normal de la base des données. La base des données, parce que si on a une base des données, on sait directement faire la comparaison et on peut surprendre normalement les criminels. Les criminels peuvent rester chez lui tranquillement. On peut les surprendre. Par exemple, s'il y a le sang, on peut regarder même ses habits. Ses habits. S'il a tiré, il y a la poudre. On peut regarder ses habits. On peut les trouver. S'il y avait une fusion du sang, même s'il a touché ça dans ses chaussures, on peut les retrouver dans ses habits, même s'il a les habits. on peut retrouver ça. Les traces normalement de sang humain, on peut les retrouver. Donc, tout ça, ça fait partie de la preuve irréfutable. Vous allez confondre la personne. C'est pour ça qu'on doit appliquer la science forensique. Donc, la machine judiciaire, s'il vous plaît, dans notre pays, qu'on puisse normalement utiliser la science forensique, s'il vous plaît. Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons des personnes qui peuvent former, on peut former, on peut faire de l'innovation. Pourquoi les gens n'aiment pas l'innovation ? Il y a des histoires qu'on peut faire pour qu'on puisse aider. Aussi, vous devez savoir, les magistrats, les juges ne sont pas des prophètes. Vous voyez ? Ils ne peuvent pas aussi condamner quelqu'un sans preuve, dans la logique. Mais parce que vous dites ici que ces différentes prêves ne peuvent, pour les cas de certains... J'ai vu l'image là, pour dire comment est-ce qu'on fixe la scène des crimes. L'image est venu d'ici par exemple. Vous voyez ? Imaginez-vous, notre police technique n'a même pas ça. Ça, c'est la caméra 3D. Les caméras 3D qui ne coûtent même pas 100 000. On n'a pas ça. 100 000 dollars ? Oui, oui, qui ne coûtent pas 100 000. Les caméras 3D, les caméras ici, nous aident, aident par exemple pour fixer la scène des crimes. Ça ne coûte même pas 100 000. Mais on n'a pas. La fixer, c'est-à-dire que la scène des crimes... C'est-à-dire que quand il y a un crime, on doit fixer la scène des crimes. Cette caméra, elle prend des photos, fixe déjà. Vous voyez ? Et on peut même les faire monter par drone. On n'a même pas de drone. Des petits drones qui coûtent... Je vis ça en Europe, je vis ça en Europe, il y a des 3 000, 5 000, vous avez des drones qu'on peut y utiliser. Vous avez vu, la fois passée, par exemple, à l'ONATRA, il y avait l'incendie. Mais comment est-ce qu'on peut fixer la scène des crimes à partir de normal ? Mais on peut envoyer notre drone pour s'aller fixer avec ça. Ça, c'est quand même... Et vous, quand vous allez vous promener avec... Ça, ça fixe. Voilà, il l'a posé. Maintenant, il aura tous les éléments s'appellent les démenants. Parce que là, nous sommes justement en train d'été. C'est en pleine enquête. Ça, c'est en pleine enquête. Maintenant, si le raté des éléments importants, c'est fini. Voici le problème de rater des enquêtes. Écoute, la matière, comme on dit, quoi on a bâti qu'il a bâti qu'il y a de la matière, les gens qui maîtrisent donnez-le les moyens. Donnez-le les moyens pour réajuster, pour qu'on puisse, normalement, avoir tout ce qu'il faut, les instruments qu'il faut et la formation. Voici, par exemple, notre police technique n'a pas ça. Mais c'est un truc, je vous dis, que ça ne coûte même pas 100 000 dollars. Souvenez-vous ça ? Les drones, pour aller fixer à scène des crimes, pour pas de photos, non, il y a des fois... Et donc, il n'y a pas ! Vous voyez ? Il n'y a pas ! Mais il y a des drones qui coûtent 5 000 dollars. Il y a la police scientifique qui utilise des téléphones portables. Vous voyez ? Ils utilisent des téléphones portables. Avec tout le monde, prendre des photos de la commissaire, oui, c'est vrai, on ne peut pas... Mais il y a des cas où on peut utiliser le drone. Il y a souvent, en Europe, on utilise ça. Dans le cas des accidents, vous allez voir, on les pose seulement, on les programme, et puis, nos moments, c'est bon. Ça, ce sont les caméras 3D. Vous voyez, qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, il a ça, il a tout, il a la maîtrise de tout ce qu'il faut sur la scène des crimes. Parce que la scène des crimes, c'est très, très, très important. Si vous ratez en amont ici, il ne faut pas croire, en aval, que vous aurez des résultats comptés. Dès maintenant, il y aura de rater les enquêtes. Parce que les gens qui étaient en amont, ils n'ont rien fait. Alors, la conséquence, parce que le cas Stani-Boujakira, nous l'avons évoqué, le cas Stani-Boujakira, Salomon Kalonda, Sheribien O'Kende, depuis lors, les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent, mais ça n'aboutit pas. Vous avez parlé ici des 48 heures, j'ai posé la question tout à l'heure. 48 heures, pour avoir une idée, sur, après, après un crime qui est commis. Après les crimes, par exemple, dans les crimes de mort d'homme, moi, la manière dont l'homme, moi, j'ai étudié, j'ai 48 heures, si c'est plus, c'est 72 heures. Je vais déjà dire aux magistrats que la personne décidée, ça fait combien de temps ? Ça, je sais le dire. Je vais déjà dire aux magistrats, c'est une mort criminelle ou c'est une mort naturelle. Ça, je sais déjà le dire. Je vais déjà prendre les éléments à la fin des crimes pour déjà orienter les enquêteurs. ça, on peut déjà le faire. Mais maintenant, l'expert n'est pas un enquêteur. Il réunit, il n'est pas un élément. Ah, là, c'est un élément. L'expert n'est pas un enquêteur, mais encore d'abord, avec les éléments que nous, on ramène, on donne de la matière. Les enquêteurs, ici, ce sont les magistrats. Les magistrats, ils peuvent aussi. Les magistrats, les inspecteurs, ils sont des enquêteurs. Moi, je ne peux pas devenir, je ne peux pas être juge, je partir. Moi, j'ai fait tout ce qu'il faut et je donne de la matière au juge ou bien la matière au magistrat ou bien à l'OPJ. Et c'est à lui maintenant d'exploiter. Mais si on lui donne et on n'arrive pas à bien exploiter parce qu'il n'est pas formé, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une courte. Il faut qu'il y ait, il faut qu'on puisse parler un même langage. Parce qu'il y a des fois un magistrat ne sait même pas requérir acquis des droits. Pardon. Quand est-ce qu'on peut requérir la personne ? On voit ça dans des cas de viol. On vous envoie quand même une personne pourra le faire après quelques temps. Des jours passés, on aura quelque chose. Mais quand il y a des fois toi-même le magistrat dénonçant, on ne peut... Mais ce n'est pas aussi question de dénonciation. Oui, oui. On dénonce en retard. Il n'y a pas de problème. Si on dénonce en retard, je comprends très bien parce que là, ce n'est pas la faute du magistrat. Donc, c'est-à-dire qu'on doit d'abord savoir le viol est établi ou pas. Parce que si le viol est établi, qui va dire le viol est établi ? C'est le médecin légiste. Donc, directement, là, c'est plus 72 heures. Même sans dénoncer en retard, c'est plus 72 heures. Oui, là, maintenant, je dis bien quand il y a un crime, un crime, et on est là sur place, on sait déjà donner les éléments que je vous dis là. On sait déjà donner ça déjà au magistrat. Mais là, c'est quitte au magistrat, donc, en fait, l'instructeur, le magistrat, l'instructeur, c'est lui qui doit maintenant corroborer, doit récupérer tous les éléments qu'il a besoin pour corroborer, en fait, pour charger la personne. C'est pour ça que je dis la science forensique est là pour charger ou décharger la personne. C'est très important. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe ? On arrête d'abord la personne, on l'envoie en prison. Après, on va chercher de la preuve. Service de procédure, ce n'est pas normal. Vous aurez des lacunes parce qu'il est peut-être dans des fragrances. Vous voyez ? Mais vous arrêtez quelqu'un, vous l'envoyez en prison, après, maintenant, vous allez commencer à chercher les éléments d'aider de la preuve. Ça ne va pas. Et souvent, s'il n'y a pas, on va acquitter la personne, on dit ceci, que vous l'êtes pour les joies et la personne n'a pas. Mais non ! Même le président de la République, en a l'âme, il a parlé de ça, il a dit ceci, mais vous avez dit la personne a volé. C'est un voleur. C'est un voleur, vous l'envoyez en prison. Mais vous n'avez pas de la preuve irréfutable pour charger la personne. Cherchez à bord de la preuve pour charger la personne. Voilà. Parce que vous êtes expert en sciences forensiques, président du conseil d'administration de l'Observatoire Forensique Africa, OFA. Mais qu'en faites-vous, vous aussi, à votre niveau ? Est-ce que vous travaillez avec la justice en collaboration ? Est-ce que vous avez des moyens à votre possession et que si, jamais on vous associe, par exemple, dans les enquêtes, parce que je suis aujourd'hui le président à l'adir et comme notre thème le rappelle aussi, nous nous interrogeons sur la raison, justement, de la maladie de la justice, dont se fait la RDC, la justice congolaise parce qu'elle est présente en a fait la lésion ? Que fait OFA pour qu'une solution soit trouvée par rapport à cette maladie ? Quel est le médicament à trouver aujourd'hui face à cette maladie dont elle est présente et qui a fait la lésion ? La question que moi, je vais poser au niveau du ministère de la justice, c'est le ministère de la justice qui donne des autorisations à la FND. Alors, ils ont des associations qui appuient la justice. Par exemple, notre association, Observatoire Forencique Afrique. Le but, c'est appuyer la justice pour qu'il y ait une justice équitable. Vous voyez ? Donc, appuyer. Nous avons tout donné dans notre but. Alors, si vous voyez comme ça, chercher quand même aussi à collaborer avec les gens parce que nous, on peut former, nous, on peut mettre même la police technique scientifique, nous, on peut faire des innovations à la police technique scientifique. Mais vous êtes parfois appuyé aussi là-bas ? Non ! Non ! Moi, c'est souvent, c'est la police technique scientifique qui nous appelle souvent pour l'appuyer. La police scientifique, il y a des fois, nous, qui passent à moi. Je suis expert dans la datation des morts. Vous voyez ? Quand il y a mort d'hommes, je suis expert en entomologie criminelle. C'est si je viens pour appuyer la police technique. C'est-à-dire qu'on est très grand que la personne est décédée. Même si la personne qui est, qu'on a enterrée, je dois savoir, la personne est décédée, ça fait, par exemple, six mois, ça fait deux ans, parce qu'on devient ce qu'elle est en deux, trois ans. Donc, moi-même, le corps qui est inhumé, on exhume, je peux vous dire avec précision que la mort est moins de telle saisie. Et pour des corps, par exemple, des morts récentes, je sais vous dire que la mort, là, la personne est décédée. même si on trouve un corps récit, je peux vous dire que le corps, là, était déplacé ou pas. Ça fait partie des éléments où nous, on peut appuyer la justice. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en votre possession ? J'avais écrit... En possession, à la possession, justement, de la police technique et scientifique pour que les enquêtes se déroulent dans le sens moderne du terme. Parce que le président s'y reconnaît qu'il y a un problème, la maladie d'un agétisme, il n'y a pas qu'il y a un problème aussi des moyens matériels. Merci beaucoup. on doit innover la police technique et scientifique. Je pense que si vous me suivez, regardez dans vos archives, vous allez voir, on a écrit, ça fait longtemps, ça fait des années, des années même, je disais, j'ai commencé à écrire, là, j'écris toujours. On a écrit quelles sont les pistes qu'on peut mettre, quels commerces qu'on peut faire pour arriver à parler à cette situation-là. Donc, nous devons innover la police technique et scientifique. Dans des cas comme ça, j'ai dit bien, j'avais écrit, qu'on puisse mettre le laboratoire dans la terminologie criminelle. Donc, détecter le crime via les mouches, je vous ai dit, ce n'est pas, donc c'est moins de 150 000 dollars, mais, c'est resté, littéralement, donc, l'intérêt, je ne sais pas pourquoi, et puis, former, mettre la partie de la biologie, j'ai écrit, moi, je vous ai accusé des réceptions, mettre la partie de la biologie au niveau de la police technique, vous avez votre frère, votre frère du son qui peut vous aider, même vous, attendez, c'est mal pour faire appel aux blancs qui sont contre nous pour venir rien faire. Vous avez vos frères et sœurs qui ont étudié ailleurs, qui ont cette expertise-là pour appuyer la justice, parce que la justice souffre aussi, la justice souffre aussi, il y a des fois les magistrats n'ont pas, oui, mais la maladie, il y a des fois la maladie imposée aussi, tu restes dans un milieu, par exemple, un environnement qui n'est pas bon, tu vas attraper la ferve typhoïde, il y a aussi des maladies imposées, vous restez là où il y a, par exemple, tout ça, là où il y a trop de moustiques, tu seras piqué, demain, après demain, tu vas faire la malaria, donc maintenant, on va chercher, comment est-ce qu'on ne puisse pas faire la malaria ? Donc nous devons asséder par exemple. Donc nous considérons que les cas Stani Boujakira, les cas Chéri Bonkende, parce que ça a pris tout le temps que ça a pris, on peut se dire que s'il faudrait être sincère, rien de bon n'est plus sorti de là. Et que le président a été interpellé, il s'est dit, bon voilà, parce que ça prend tout le temps, finalement, c'est comme s'ils n'ont pas assez d'éléments pour charger les personnes qui est acquise, les cas de notre confrère par exemple. Vous faites ce résumé à Lingala, vous allez justement chiter en douceur pour que nous puissions continuer cette émission. Merci beaucoup. j' wonderfully et donc me la ouya pesi donc ee zo sa la ye pasi e zo sa la ye pasi me mo konjamboka ye baka aza pe na bana aza pe na bana o mousousou ou yebite men ouba za na lomba ouba koki pe ko sunga ye ba za neti biso yo neti asbel nya biso e koki ko sunga pe mo konjamboka na tacho mone na za nango po na kwa apuye eh ko ko apuye machine judiciaire na biso denge eza ko soufri pas seke mo konjamboka monye te nifinite za face za lepi populasyon mobili ma pe ba yebito za na na ma pobe moana alo yifo to sa la autopsi ya ma kambouana donc se da di ko benda ba el ba ymaele ba pe sa mael nababon denge nili toko kiko ko kondola yango pote to sale loko moko ya malamu poe loko ne tika la lilela poete justice ya malamu eza eko tombo landembo ka jisisi soukesa ma be mboko eza la kaka nasse oso mona alo justice pe boye viete moto na moto denga za wana nengi palo vina no kota papaya ete eh constitution abiso o elikoudi ambo kanabiso nani beko et l'obibou ete moto aza toujours na présomption d'innocence donc moto a kambi soki ba eléma esali témoyer ba condamné esali pas ses fonds ba eléma wana ya preuve zana si te za preuve pénale ou ebinale nini a pena les avis a moto po motu moussou bako katelay 20 ans 30 a vina ekei donk ezali bi loko moko pendai asouka yasouka passe e ne loko e liye no bie kouki koukwe la loko mboko nangaye oza koula nangaye oza koula nangaye yo zali tonza moto o loko eko jokwe koula besiyo lepe koukwe la yon donc c'est-à-dire ke e sene to tia e loko moko pona koukou soumete o loko penda salima be yewana se retouvé na prison pas si souké zali ko loupa penda be léma pona kouya koumoussa moutoubi koumoula yena nani boulou koukou yasana rodo obi soto bengana francez ko chargé ou ko te chargé moutou pote toussa la karaté bo kambi bo tchekouna apre menabou koumou konoukata eléma y apre pona kou chargé et koumivis de possédi et za prensa malamouté po et sa rapace est passé justice et a un dame j'y suisse et outil n'a un dame n'a mis son joueur n'a mis son ami abit et j'ai dit yana magie cd d'eux de l'anabie si l'anabie non c'est la vie sur les alina n'a beau tour local 57 ce qui me bengi mission à l'union vous a fait consulter la cité privé oui oui bayak apre quoun a mis au paix ma conseille à titre privé toujours me serrape nanda la carine par oui oui nabaka et belé nabaka et belé n'est ce n'est pas il n'a jamais consulter police en physique à consulter angaye parce que ma yedi nga kala depuis tant que police en physique et sa mine à 2009 baie biouana nazan apoto nautique au 6 la classe nassises n'a des mille weeks dac na 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 criminalistique nautique aussi ça alors bah constamment mimo et mou konzali mouso azaki wana per son am konel van il n'y est aux ari neti na poteau nali nana lyon tous a guiné à lyon est pas allé de la king d'aï alors et angouana batam ni on s'amandai peut constater napa au peu baza sika ou baza l'isqu'o basa au cabangon bachon cita n'a peu mingi n'amakam soupe n'a pas sa baron peu bali mien qu'on peut savoir on peut aider comment ce qu'est-ce 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 qu'on d'akoufi par exemple oui 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 on va pas seulement et bakam neti a neti ou laboratoire à la toxicologie peut-être, nous n'avons pas du technique scientifique. Nous avons dit que, tiens, nous avons ça, nos laboratoires nous sont privés. Mais les gens, nous n'avons pas nous l'a dit, nous avons dit, nous avons dit, que nous n'avons pas de raison, mais nous n'avons pas de raison. Voilà, raté des enquêtes en RDC, raison de la maladie de la justice congolaise, un peu comme l'a dit le président de la République, Maître Clément Gondé, espère en sciences forensiques, président, conseiller d'administration à OFAT, comme la souk'a émission merci la disponibilité n'a eu rapidement numéro de téléphone sur les alites comme la souk'a merci beaucoup numéro de téléphone à mes alites 0 89 61 56 194 0 89 61 56 194 et après numéro à whatsapp ou contre au combat ou répondra à fait tôt sur un rappel à mazissa moussa 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 ma question fin de cette émission merci à vous tous de nous avoir suivi nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro au revoir et à la prochaine